Bien, bonjour à toutes et à tous. Je vais donc reprendre là où je me suis arrêté la semaine dernière. Donc on avait presque achevé cette description des différents plans d'analyse du sens. Les unités lexicales, grammaticales, les phrases et textes. Et j'ai ajouté donc un point qui apparaît comme un complément et qui a l'air de revenir en arrière sur la plus petite unité, en amont, si vous voulez, du mot, c'est le phonème. Est-ce qu'on est parti de l'élément le plus petit qui était le mot lexical ou grammatical, mais lorsque l'unité est inférieure au mot, au morphème, si vous voulez, c'est le phonème. Donc est-ce que les phonèmes ont un sens ? Alors oui, on va le voir. Il y a bien une question qu'on appelle la question du symbolisme phonétique qui renvoie donc à la signification des phonèmes. Mais il faut reconnaître qu'en sémantique, ce n'est pas du tout quelque chose qui est généralement abordé. Et en tout cas, on ne commence pas par cela. Je veux dire, si on fait l'étude du sens, vous trouverez très rarement, je vais quand même vous en montrer un, parce qu'il y a quand même des exceptions, comme toujours, vous trouverez très rarement un manuel qui va commencer une présentation de la sémantique en disant, bon, d'abord, il y a la sémantique du phonème, c'est-à-dire l'étude du sens des phonèmes. Ça, en général, c'est totalement occulté dans les manuels de sémantique. Enfin, pas toujours, puisque, comme je vous le disais, on va avoir un exemple. Alors, qu'est-ce que j'entends par là ? Voici un exemple, donc, de symbolisme phonétique. Deux noms, deux noms propres, les Lamoniens ou les Grattach. Alors ça, ça vient d'un article de David Crystal, qui est un linguiste britannique, qui vous présente les choses de la façon suivante. Vous êtes, c'est une expérience de pensée, si on veut, vous êtes dans un vaisseau spatial qui approche d'une planète, et puis on vous dit que sur cette planète, il y a deux peuples, l'un qui est où les gens sont beaux et sont amicaux avec les humains, et puis d'autres, un autre peuple qui est affreux, sont des espèces de monstres, ils détestent les humains. Et la question est, donc en gros, il y a les extraterrestres gentils et puis les très méchants, les très gentils et les très méchants, lesquels auriez-vous envie d'appeler les Lamoniens, et lesquels allez-vous appeler les Grattaques ? Est-ce que les extraterrestres gentils, vous les appelez de préférence Lamoniens ou de préférence Grattaques ? Est-ce que les méchants, vous les appelez plutôt Lamoniens ou plutôt Grattaques ? Alors, mettons, les gentils, les extraterrestres sympathiques et friendly avec les humains, comment vous les appelleriez de préférence ? Oui ? Lamoniens ? Alors, qui est-ce qui vote pour Lamoniens pour les gentils ? Oui, tout le monde est à peu près d'accord. Bon, vous avez raison. Il y a une sorte d'évidence, on ne sait pas pourquoi, mais intuitivement, on sent bien que Lamoniens, Lamoniens, en anglais, ça sonne différemment et ça a l'air d'orienter la signification ailleurs que Grattaques, en français, ou Grattaques ou Greatax, je ne sais pas comment on peut dire en anglais. Mais, on voit bien qu'il y a des sons, qu'on va dire doux, hein, des L, M, D, voilà, dans Lamoniens, et puis des occlusives dures, hein, il y a un groupe consonantique, Gr, le Q final, T, hein, il y a donc beaucoup d'occlusives. Bon, et intuitivement, on sent bien qu'il y a quelque chose de brutal, de, comment dire, de, oui, de saccadé, de brutal dans la prononciation de Grattaques qu'on n'a pas dans Lamoniens. Alors, ce phénomène renvoie à un phénomène qu'on appelle le symbolisme phonétique et donc qui a été étudié à partir d'un autre exemple, hein, je veux dire que cet exemple inventé par David Cressol, qui est très sympathique, il est, en fait, une adaptation de ce couple Malouma-Takete, qui est une expérience un peu du même genre, mais qui a été faite, là, d'une manière scientifique, avec beaucoup de reproduction. Donc, vous vous en doutez, hein, bon, il y a deux formes, là, une forme plutôt irrégulière, enfin, étoile, une étoile un peu irrégulière, puis une forme très arrondie, qui ressemble, qui peut être une espèce de nuage, enfin. Eh bien, et puis, on vous donne deux noms qui n'existent pas, qui sont des non-mots, ou ce qu'on appelle parfois des logatomes, Malouma-Takete, et on vous demande quelle forme vous préféreriez nommer Malouma et quelle forme vous préféreriez nommer Takete, et évidemment, je ne vous pose même pas la question, mais tout le monde répond, Takete, c'est la forme qui est angulaire, et puis Malouma, la forme arrondie. Vous reconnaissez d'ailleurs que dans l'Amonians, vous avez des LDM, et puis Grattac, vous avez Takete, vous avez aussi les Tecs, qui, en fait, renvoient au même phénomène. Alors, cette expérience a été faite, a été répliquée beaucoup de fois, dans toutes sortes de langues, et c'est vraiment quelque chose dont on a montré la quasi-universalité. C'est-à-dire que l'être humain, quand il entend, il interprète les sons d'une certaine façon. Et c'est justement cela qu'on appelle le symbolisme phonétique, qui a donné lieu depuis un certain nombre d'années. C'est un phénomène déjà qu'on connaît depuis longtemps, mais qui commence à susciter l'intérêt depuis une date relativement récente. Et ça veut bien dire que dans les sons eux-mêmes, il y a quelque chose comme de la signification. Alors, de la signification pas précise, puisque ces sonorités, elles évoquent quelque chose. Ce sont les sonorités elles-mêmes qui évoquent quelque chose. Alors, vous voyez, là, c'est un petit schéma qui indique le degré d'intérêt qu'on a pour la question du symbolisme phonétique à partir, donc, d'une enquête sur Ngram Newer de Google Books. Bon, on voit que des questions comme la grammaire universelle, la grande question de la grammaire générative, ça joue un rôle important. Bon, c'est en baisse. Et puis, vous voyez, à côté, le symbolisme phonétique, bon, qui reste bas, mais qui, depuis les années 2000, a commencé à intéresser un petit peu plus les gens. Pourtant, Yes Persen, un grand linguiste disait déjà, en 1922, vous voyez, je recommande le sujet du symbolisme phonétique à l'attention de mes étudiants. Mais bon, ça n'a pas du tout marché. Il faut attendre les années 2000 pour que des travaux commencent à se faire à ce sujet. Pourquoi ? Parce que, pourquoi on a commencé à s'intéresser à ce genre de questions ? C'est parce que, au fond, même si du point de vue des langues, ça a l'air d'être quelque chose d'un peu marginal, c'est extrêmement intéressant parce que ce sont des structures très stables chez l'être humain. Vous voyez, le fait que les sonorités puissent être associées à d'autres modalités sensorielles, par exemple, une forme, comme on a vu dans le cas de la forme arrondie ou de la forme angulaire. Bon, il y a d'autres cas très connus où on sait que les voyelles aiguës et très fermées, les I, par exemple, renvoient plutôt à des objets petits, légers, proches, etc. et trois. Alors que les A ou les O, les A en particulier, renvoient à des choses lourdes, larges, etc. D'une manière statistiquement significative. Non ? Oui, vous avez une question ? Ah ben, c'est ça ! C'est la forme scientifique, si vous voulez, du cratilisme. C'est parce que le cratilisme, il est présenté, en général, comme une espèce de fausse théorie, enfin, de théorie fautive. Alors que là, on est dans la démonstration scientifique, quand même, de phénomènes qui caractérisent la cognition humaine. Donc, pourquoi le I renvoie du petit ? Là, c'est la dimension incorporée, incarnée du langage, « embedded », comme disent les Américains. C'est-à-dire que, quand vous prononcez un I, vous avez la bouche très fermée. C'est étroit, vous avez un geste qui mime l'étroitesse. Tandis que, quand vous prononcez un A, vous avez la bouche ouverte et vous mimez quelque chose de grand, en fait. Bon, lorsque vous avez une petite souris dans un livre pour enfants, elle ne s'appelle jamais Momo, la petite souris, elle s'appelle Mimi, parce que c'est petit, etc. D'accord ? D'ailleurs, j'ai une doctorante qui travaille sur les noms de personnages dans les contes pour enfants. C'est assez révélateur. Les auteurs qui écrivent des livres pour enfants savent très bien, intuitivement, ils sont du tout à se rendre compte qu'en fait, ils obéissent à des sortes de règles qu'on commence à connaître un peu. Très intuitivement, ils savent que des sons, pour inventer des noms de personnages, vont orienter le personnage vers tel ou tel ou tel caractère, tel ou tel trait. Bon, voilà. Ça marche même avec une autre doctorante qui travaille dans son corpus, parmi tous les cas qu'elle a étudiés, qui a travaillé sur League of Legends, où il y a toutes sortes de personnages avec des caractéristiques. Et en fait, on trouve entre le nom des personnages et les caractéristiques un certain nombre de corrélations. Bref. Donc, il y a des liens comme ça, directement entre les sons et les significations. Et tout ça est montré par plein d'expériences. Alors, d'abord, des expérimentations psycholinguistiques qui commencent, vous voyez, dans les années 1920. Donc, ça pire dans les premières années que l'heure, ça pire 1929. Ils n'utilisaient pas Malouma, t'inquiéter, c'était Mille et Mal. Donc, ça renvoie à la même chose. Bon, je passe toutes sortes d'études. Des études également sur des descriptions, si vous voulez, du symbolisme phonétique dans les langues. Donc, les onomatopes et les idéophones. Bon, ça, en français, c'est un peu plus compliqué à comprendre parce qu'il n'y en a pas vraiment. Mais dans plein de langues, comme le turc, les langues africaines, en chinois, il y a des idéophones. Donc, qui sont quelque chose, un peu des genres de nomatopées, mais qui sont carrément des parties du discours. Phonestem sur Morphème. Enfin, bref, je n'insiste pas. C'est juste pour vous montrer qu'il y a beaucoup de travaux sur ces questions qui s'inscrivent notamment aussi en philosophie de l'esprit dans la problématique des correspondances transmodales. C'est-à-dire que lorsque vous avez une information sensorielle qui vous arrive, par exemple des sons, eh bien, en fait, votre cerveau, automatiquement, alors non seulement il va exploiter cette information sonore, mais automatiquement, il va convertir, traduire cette information dans une autre modalité sensorielle. Bon, par exemple, le son est transformé en information visuelle. C'est-à-dire un son aigu, etc., saccadé avec des occlusives, va être traduit par une figure irrégulière, alors qu'un son avec des L et des M va être traduit par une figure plus arrondie et plus régulière, etc. Bon. Alors, deux exemples. Un article, là, de Mona Ghan qui date, vous voyez, qui est relativement récent, 2014, où, eux, ils ont montré à partir d'un corpus de verbes anglais, ils ont fait, alors là, c'est purement statistique, ils ont fait une mesure, ils ont adopté une mesure de la distance phonologique des sons qui sont plus ou moins éloignés les uns des autres. Par exemple, je ne sais pas, moi, le O et le ON, c'est proche, ou TE, DE, c'est proche, parce que c'est, entre TE et DE, il y a juste, c'est la même chose, sauf que le DE est sonore par rapport au TE, donc, ce sont des consonnes proches. Alors que le TE et le LE ou ME sont des consonnes éloignées. Donc, on peut calculer comme ça une distance entre les phonèmes. Il y a des phonèmes qui sont plus ou moins distants. Et donc, des mots qui sont plus ou moins distants du point de vue phonologique. Des mots qui se ressemblent ou qui ne se ressemblent pas, pas seulement, donc, au niveau des phonèmes, mais aussi au niveau des mots. Je ne sais pas, moi, si vous avez MI et RI, ça se ressemble plus que TA et BOBO, quoi. Voilà. Donc, une mesure de la distance phonologique. Ensuite, ils ont une mesure de la distance sémantique, c'est-à-dire à quel point des mots sont éloignés sémantiquement ou proches sémantiquement. Proches ou éloignés, donc, du point de vue du sens. Bon. Et ils ont entré ces données et ils ont montré à partir, donc, de cette analyse statistique que lorsque la distance sémantique entre les mots diminue, eh bien, la distance phonologique diminue aussi, globalement. Donc, ça tend à montrer qu'il y a quand même, globalement, une sorte d'adéquation entre les sons et la signification. Une autre étude qui a fait beaucoup de bruit à l'époque, c'était en 2016, parce qu'il y a eu, du coup, ça a été repris dans la grande revue internationale de scientifiques Nature. une étude faite à partir de 4000 langues. Ils ont pris des réalités qui existent un peu dans toutes les cultures, du genre les parties du corps, les noms des chiens, je ne sais plus, enfin, toutes sortes de référents, disons, très communs dans toutes sortes de cultures. Et ils ont regardé dans 4000 langues quels étaient les sons utilisés pour désigner ces mots et ils ont montré qu'en fait, il y a des régularités. Ils aboutissent à des résultats de ce genre-là où on voit, par exemple, que quand vous prenez 4000 langues, statistiquement, on voit bien que le nez est désigné avec une nasale. Ou que, je ne sais pas, enfin, bon, vous voyez, il y en a qui sont moins évidents à justifier, mais que le plein, vous voyez, full, est représenté par des consonnes comme « peu » et « b ». Parce que, évidemment, ce sont des bilabiales occlusives, donc, quand vous prononcez un « b » ou un « b » vous pouvez gonfler la bouche, vous ouvrez, c'est-à-dire que ça fait quelque chose au niveau du geste articulatoire où on peut comprendre qu'il y a quelque chose de rempli, de plein, etc. Enfin, bref, passons. Donc, c'est une étude qui a montré que, contrairement à ce qu'on croit souvent, quand on regarde beaucoup de langues, quand on compare des choses qui existent dans les différentes cultures, eh bien, on trouve des régularités. Alors, ce qui est amusant, c'est que, je vous mentionne ça au passage, parce que ça s'est passé, donc, vous voyez, France Culture, peu de temps après, a rendu compte de ses travaux de Blasi et ses collaborateurs pour dire, bon, ben voilà, il y a des sons en commun, une révolution linguistique, alors que, bon, c'est ça depuis 1929, on l'a vu avec Sapir, sauf que, c'est quelque chose que même les chercheurs ont du mal à accepter. Alors, deux exemples, vous voyez, Jean-Louis, Louis-Jean Calvet, qui est un linguiste très connu, plutôt du côté de la sociolinguistique, mais, voilà, il ne parle pas du tout de la méthodologie, de la façon dont les résultats ont été obtenus, de toutes les études qui existent sur le sujet, mais il dit simplement, je me méfie de cette volonté américaine de démontrer une origine unique et divine, alors on ne sait pas pourquoi divine, de la langue, car on est à la limite de l'idéologie et de la science, pas du tout, enfin, on est dans une approche scientifique, et puis c'est pas du tout, enfin, je veux dire, ces régularités ne montrent pas que la langue serait apparue en même temps et dans un même lieu. Vous avez le même genre de réaction avec Agège, que vous connaissez là, très certainement, qui est sans doute un des linguistes les plus connus du grand public, enfin, qui l'était à l'époque, parce que son... peut-être moins maintenant, et qui dit mes recherches ne vont pas du tout dans ce sens-là, alors le formuler de cette façon-là, c'est plus... c'est moins radical, mais il dit, voilà, l'arbitraire est un dogme essentiel consacré par Ferdinand de Saussure, bon, il n'y a pas de relation de motivation entre les sons et les réalités, certes, ces travaux vont à l'encontre d'une certaine compréhension de l'arbitraire saussurien, en réalité, ça ne conteste pas l'arbitraire saussurien, mais ça montre qu'il y a des choses qui ne sont pas arbitraires, d'autres qui le sont, oui, bien sûr, obligatoirement, mais d'autres qui ne le sont pas. Et voyez l'exemple classique qui est donné, d'ailleurs, par Saussure lui-même, Cocorico en français, Kikeriki en allemand. Ben oui, d'accord, c'est pas tout à fait pareil, mais quand même, entre Cocorico et Kikeriki, il faut vraiment être sourd pour pas voir qu'il y a une ressemblance, quoi. Alors, Kukeduduldu, peut-être un peu moins Kukeduduldu, mais il y a quand même quelque chose de commun avec une... bon, enfin, bref, peu importe. Donc, on a toutes sortes de recherches sur cette question du symbolisme phonétique, mais ça reste en France un sujet très peu étudié, très peu travaillé. Il y a un colloque qui s'intéresse à ces questions-là, un colloque international qui s'appelle Iconicity in Language and Literature Check, qui existe depuis 20 ans, 24 ans. Il y a un colloque tous les deux ans dans un pays du monde différent. Ça n'a jamais eu lieu en France, par exemple. Jamais. Ça va avoir lieu là, en 2022, mais ça n'a jamais eu lieu jusqu'à présent. Donc, il y a beaucoup de résistance en France sur ces questions-là parce que ça fait ré... ça réintroduit le corps, en réalité, dans la description linguistique. Et la France reste quand même très très marquée par un structuralisme qui a tendance à considérer que le corps, c'est un truc un peu animal et que l'être humain définitivement est dans une espèce de coupure ontologique avec l'animal et que les structures qui caractérisent le langage, le langage comme propre de l'homme, etc., font qu'on ne peut pas du tout imaginer ce genre de choses. Mais si, notre corps réagit au son et vous avez toutes sortes de travaux sur ces sujets, c'est quelque chose qui est très actif dans la recherche au plan international mais encore très méconnu en France. Ça changera bientôt. Alors, on a fini notre parcours sur l'ensemble donc des plans sur lesquels on peut analyser la signification et maintenant, on peut se poser la question de l'homogénéité ou de l'hétérogénéité du sens linguistique. Alors, on vient de voir à quoi ressemble cette notion de sens des phonèmes avec la notion de symbolisme phonétique. Vous êtes bien d'accord que ce qu'on vient d'expliquer là au sujet du symbolisme phonétique n'a pas grand-chose à voir en termes de description. Là, la question de comprendre ou ne pas comprendre ne se pose pas vraiment parce que, je veux dire, est-ce que quand vous dites par exemple que les Lamonians c'est plutôt le peuple pacifique par rapport au Grattac qui est le peuple agressif, est-ce qu'on peut dire que vous avez compris ces sons ? Vous voyez, on est un peu gêné. Il y a une sorte de compréhension mais qui est une compréhension corporelle. C'est-à-dire, vous savez, vous êtes sûr, c'est comme Malouma, Taqueté, Mille, Mal, etc. On sent ces choses-là, on les sait, mais on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas les expliquer. Donc, c'est une forme de compréhension mais une compréhension qui est quasi-corporelle, en fait. C'est votre corps qui comprend ça et après, vous pouvez comprendre pourquoi votre corps comprend comme ça, mais en réalité, c'est quand même une forme de compréhension très particulière qui est très, qui est sur un plan plutôt sensoriel, sensorimoteur que sur un plan, disons, intellectuel. mais il s'agit quand même d'une forme de compréhension. C'est quand même intermédiaire entre l'abstrait et le concret. Bon, bref. Donc, le symbolisme phonétique, la question de sa compréhension se pose d'une manière complètement différente de tous les autres cas et les autres cas, on les a vus, voilà, dans le cas des mots lexicaux, la compréhension ou la non-compréhension des mots lexicaux mettent en jeu toutes sortes de choses. On a vu dans une perspective plus fréguéenne le rapport entre langage et réalité, la question des représentations mentales. Bon, aussi, on avait vu des exemples où c'était le contexte qui était problématique. Donc, il y a toutes sortes de facteurs qui jouent en sémantique lexicale qui ne jouent pas du tout dans le cas de la sémantique grammaticale qui ne posent, on l'a vu, pas de problème de compréhension puisque le sens instructionnel des mots grammaticaux quand il y a un problème de compréhension où les mots grammaticaux sont impliqués, le sens instructionnel, le sens des mots grammaticaux il est très bien compris, simplement on ne peut pas appliquer l'instruction donc ça n'a rien à voir avec la question du sens des mots lexicaux. Pour ce qui est des deux dernières étapes, le sens des phrases et le sens des discours ou des textes, bon, là on a plus de rapprochement entre le sens des phrases et le sens des discours et des textes, mais quand même, donc avec toute cette dimension herméneutique éventuellement qui, du coup, pose le problème de l'interprétation et puis, bon, la question de savoir, on avait vu avec la poésie, si certains textes donnent lieu à une compréhension au même sens que d'autres textes. Donc vous voyez, à l'intérieur même de la question de la compréhension des textes et du sens des textes, il y a une notion de sens qui n'est pas tout à fait la même. Donc, au total, le genre de compréhension que nous donne, enfin, suscite tous ces éléments, ils sont tous différents. Vous voyez, il y a une connaissance tacite pour le sens des phonèmes. Pour sortir de la non-compréhension avec les mots lexicaux, bon, on va chercher soit l'image, soit le dictionnaire. Dans le cas des mots grammaticaux, on a vu qu'il n'y a pas de problème de compréhension. Dans le cas du sens des phrases, dans le cas du sens des phrases, pour sortir de la non-compréhension, soit on fait une paraphrase, je vous l'avais montré avec l'exemple des proverbes, soit on entre dans une interprétation, ça c'était l'exemple des phrases de Lacan et de Blanchot. Et puis dans le cas des discours, eh bien, principalement, il y a une démarche herméneutique, il y a la question de l'innovation sémantique lorsqu'on est dans un sens nouveau et puis la question d'un type de compréhension qui va plus du côté de l'empathie lorsqu'on est, par exemple, dans le cas de la poésie. Alors, la question c'est est-ce que le mot sens a le même sens, finalement, dans chacun de ces cas ? Est-ce qu'on, est-ce que, bon, on parle de la même chose quand on parle du sens, des phonèmes, des mots lexicaux, etc. Bon, j'ai déjà anticipé cette réponse, non, ça n'est pas le cas. Donc, quand on parle de la sémantique, quand on dit la sémantique, il y a une sorte de regroupement, quand même, d'un ensemble de choses très hétéroclites, très hétérogènes. En fonction du niveau où on se situe, les dimensions du sens sont complètement différentes. Donc, finalement, il n'y a pas vraiment une sémantique, mais je pense qu'il faudrait quand même développer l'idée qu'il y a des sémantiques différentes qui, en fait, n'ont pas vraiment, n'ont pas de rapport, disons, immédiat entre elles, et qu'il faut se méfier, disons, de l'espèce de simplification que, à laquelle, enfin, disons, cette espèce de simplification que suscite le terme unique de sémantique. Vous faites de la sémantique, je fais de l'étude du sens. Mais si vous faites, si vous travaillez sur le symbolisme phonétique, vous faites de la sémantique dans un sens très particulier. Si vous faites de la sémantique lexicale, vous faites de la sémantique dans un sens encore différent, etc., etc. Alors, j'aboutis donc à quelque chose à la fin de cette première partie comme une, disons, comme une sorte de déstabilisation de l'assurance tranquille de cette notion de sémantique. Alors, on va voir maintenant comment la sémantique est présentée dans différents manuels universitaires. Et là, tous les manuels que je vais vous montrer sont des manuels qui, on va voir, qui se recoupent. Alors, à part certains qui sont vraiment des manuels faits pour des... Enfin, qui sont plus que des manuels, mais enfin, qui sont quand même présentés comme des manuels, mais qui sont faits plutôt pour des chercheurs. Ces manuels pour étudiants, tous peuvent être utiles en relation avec ce cours. Et donc, on va voir d'abord, je dirais, quelques mots du précurseur, dont j'ai déjà cité le nom, Bréal, Michel Bréal, qui est donc l'inventeur du mot sémantique. Ensuite, on parlera de quelques manuels français courants que vous trouvez sur les tables des libraires assez facilement. On parlera également de manuels internationaux, enfin, en anglais, qui sont beaucoup diffusés et qui sont intéressants parce qu'ils sont faits d'une manière quand même très différente des manuels français. et enfin, je conclurai avec différentes façons de voir le sens, différents plans ou différents niveaux d'analyse du sens. Alors, voyons d'abord Bréal. Alors, qui est Bréal ? Bon, ça a été le professeur de Saussure. Saussure a été un de ses élèves, un de ses disciples, si on veut. C'est un linguiste, vous voyez, de la fin du 19e siècle qui a vécu longtemps, 83 ans, et qui a travaillé au début, comme tous les linguistes de sa génération, dans le champ de la grammaire comparée des langues indo-européennes. Donc, on travaille sur le sanscrit, etc. Et puis là, il crée aussi des choses sur la mythologie, on va voir ça. Et donc, ce qui va surtout nous intéresser pour ce cours, c'est son essai de sémantique paru en 1897. Je note, parce que j'ai trouvé ça, je ne le savais pas, mais j'ai vu ça dans la notice Wikipédia que c'est aussi l'inventeur du marathon, figurez-vous, l'inventeur du marathon moderne. C'est lui qui, en 1894, aurait suggéré à Pierre de Coubertin d'introduire cette épreuve dans les Jeux Olympiques. Alors bon, c'est une notice Wikipédia, donc ça reste, il faudrait vérifier, mais ça ne nous concerne pas tellement directement. Je vous donne ici quelques indications de sa bibliographie pour que vous ayez une idée du champ, de la variété des centres d'intérêt des linguistes de cette époque-là. vous voyez, donc il a travaillé au début sur les origines de la religion zoroastrienne, il a travaillé sur la mythologie, le mythe d'Oedip, par exemple, en 1863, et puis de la linguistique. Il a été aussi, je ne l'ai pas mentionné tout à l'heure, vous voyez, il a été inspecteur de l'enseignement supérieur et il a travaillé pour l'éducation, pour le ministère de l'éducation, donc c'est pour cette raison qu'il a écrit ce livre « Quelques mots sur l'instruction publique en France ». Il a écrit sur l'enseignement des langues anciennes ou sur les langues vivantes, et puis donc des études aussi sur Goethe, vous voyez, donc plutôt littéraire. Donc vous voyez, il y a un esprit quand même qui va, enfin je veux dire, des centres d'intérêt extrêmement vastes qui vont depuis l'étude de la mythologie jusqu'aux études littéraires en passant par les problèmes d'éducation et puis la linguistique. Donc le livre dont on va parler, c'est ce livre « Et cette sémantique » 1897. Je mettrai pour ceux que ça pourrait intéresser le lien vers ce livre parce qu'il est accessible via la Bibliothèque nationale. Alors, je vais commenter avec vous 3-4 citations pour que, bon, on ne va pas étudier le texte, on ne va pas analyser le texte dans son détail, mais je vais simplement commenter avec vous quelques citations pour vous donner une idée de ce que Bréal entendait par sémantique. Parce qu'en fait, ce qu'on va voir, c'est que, certes, c'est l'aventeur du mot sémantique, mais il mettait sous cette notion de sémantique finalement des choses qui ne correspondent plus à ce qu'on fait aujourd'hui quand on fait de la sémantique. Alors, première citation. « Les livres de grammaire comparée se succèdent à l'usage des étudiants, à l'usage du grand public, et cependant, il ne me semble pas que ce qu'on offre soit bien ce qu'il fallait donner. » Pour qui sait l'interroger, le langage est plein de leçons, puisque depuis tant de siècles, l'humanité y dépose les acquisitions de sa vie matérielle et morale. Mais encore faut-il le prendre par le côté où il parle à l'intelligence. Si l'on se borne au changement des voyelles et des consonnes, on réduit cette étude aux proportions d'une branche secondaire de l'acoustique et de la physiologie. Si l'on se contente d'énumérer les pertes subies par le mécanisme grammatical, on donne l'illusion d'un édifice qui tombe en ruine. Si l'on se retranche dans de vagues théories sur l'origine du langage, on ajoute sans grand profit un chapitre de l'histoire des systèmes. Il y a, ce me semble, autre chose à faire. Extraire de la linguistique ce qui en ressort comme aliment pour la réflexion, et je ne crains pas de l'ajouter comme règle pour notre propre langage, puisque chacun de nous collabore pour sa part à l'évolution de la parole humaine. Voilà ce qui mérite d'être mis en lumière, voilà ce que j'ai essayé de faire en ce volume. Alors, cette citation est intéressante parce que, bon, pour plusieurs raisons, mais je vais juste vous faire remarquer, vous voyez, au début, dans la phrase « Pour qui c'est l'interroger, le langage est plein de leçons » puisque, depuis tant de siècles, l'humanité y dépose les acquisitions de la vie matérielle et morale, c'est quand même là l'idée qu'on va aller chercher dans le langage, pas seulement, dans l'étude du langage, pas seulement une simple description de ce qui existe comme structure dans les langues, pour le simple plaisir de décrire les langues, mais parce que, en étudiant le langage, on comprend, on étudie l'humanité, en réalité. C'est vraiment ça que dit cette phrase. Mais, encore faut-il le prendre par le côté où il parle à l'intelligence. Et ça, c'est tout particulièrement intéressant parce qu'il énumère ensuite différentes voies d'approche du langage qui, donc, par opposition, sont des voies qui ne parleraient pas à l'intelligence, non pas que faire de la phonétique comme cela est indiqué dans la première partie de la phrase. Si on se borne au changement des voyelles et des consonnes, bon, c'est une allusion à la branche qu'on peut appeler la phonétique ou même, aujourd'hui, on dirait phonétique, phonologie. Bon, ça n'est pas que c'est stupide, mais ça ne parle pas à l'intelligence au sens où ça ne, il n'y a, c'est un mécanisme, un pur mécanisme, il n'y a pas de réflexion à proprement parler, c'est une approche, disons, techniciste, technique, mais ça ne donne pas à penser de travailler sur ces choses-là, selon Bréal. Même chose quand il dit si on se contente d'énumérer les pertes subies par le mécanisme grammatical. Alors là, c'est un peu plus subtil de comprendre l'allusion qui est faite à l'idée qu'on avait à l'époque que les langues évoluent en se dégradant dans leur structure grammaticale à cause, notamment, de l'analogie. Bon, mais, peu importe, même chose pour les théories sur l'origine du langage. Donc, vous voyez que l'idée, là, c'est que ce qu'il appelle la sémantique, ça va parler à l'intelligence. C'est-à-dire, on va essayer de réfléchir, on ne va pas faire de la linguistique simplement pour faire, pour pratiquer une discipline purement technique. Et, je pense que vous voyez dans ce cours un peu que je, c'est pour cette raison que cette première citation m'intéresse, c'est que, vous voyez bien que dans ce cours, en faisant se croiser la psychologie cognitive, la philosophie, les études littéraires, la linguistique, on essaie de parler à l'intelligence. On ne fait pas juste un travail purement de linguistique technique, techniciste, qui consisterait juste à décrire des langues pour le plaisir de décrire des langues. Alors, ensuite, deuxième citation, laissant de côté les changements de phonétique, donc les questions d'évolution phonétique, qui sont du ressort, de ce qu'il appelle la grammaire physiologique, bon, qu'on n'appellerait plus comme ça du tout aujourd'hui, mais peu importe, j'étudie les causes intellectuelles qui ont présidé à la transformation de nos langues. Donc, c'est ça pour lui d'abord, la sémantique, c'est les causes intellectuelles qui ont présidé à la transformation de nos langues. Donc, il y a bien toujours cette perspective diachronique de l'évolution des langues. Les langues, elles ont évolué pas seulement comme c'est ce sur quoi travaillait la grammaire historique et comparée pour des raisons mécaniques, de lois, phonétiques, etc. Il y a aussi d'autres facteurs qui concernent donc la dimension plus, une dimension plus cognitive, ce qu'il appelle les causes intellectuelles. On parlerait aujourd'hui de facteurs cognitifs. Donc, pour mettre de l'ordre dans cette recherche, j'ai rangé les faits sous un certain nombre de lois. Alors, c'est là où on va s'éloigner de... C'est là où, en fait, ce que Bréal décrit comme étant la sémantique est assez éloigné de ce qu'on fait aujourd'hui. On ne parle pas tellement de lois en sémantique aujourd'hui. Mais enfin, c'est comme ça que lui voyait les choses à l'époque. On verra plus loin que ce que j'entends par loi. Pardon. On verra plus loin ce que j'entends par loi, expression qu'il ne faut pas prendre au sens impératif. Ce ne sont pas non plus de ces lois sans exception, de ces lois aveugles, comme sont, s'il faut en croire quelques-uns de nos confrères, les lois de la phonétique. Vous voyez que là aussi, ce sont des lois, ce sont des tendances plus que des lois mécaniques. J'ai pris soin au contraire de marquer pour chaque loi les limites où elles s'arrêtent. J'ai montré que l'histoire du langage à côté de changements poursuivis avec une rare conséquence présente aussi quantité de tentatives ébauchées et restées à Mishmar. Ça aussi, c'est une notation extrêmement intéressante. L'évolution des langues, ce sont très souvent des tentatives. À certaines époques, une langue va dans une certaine direction et puis ça s'arrête, on reprend une autre direction. Il y a une sorte d'expérimentation à l'intérieur. Dans la vie des langues, il y a cette dimension de l'expérimentation qui est très bien vue ici. par Bréal. Ce serait la première fois dans une chose humaine qu'on trouverait une marche en ligne droite sans fluctuation ni détour. Les œuvres humaines, au contraire, se montrent à nous comme choses laborieuses, sans cesse traversées, soit par les survivances d'un passé qu'il est impossible d'annuler, soit par des entreprises collatérales conçues dans un autre sens, soit même par des effets inattendus des propres tentatives présentes. Donc il y a des mécanismes comme ça qui sont humains, donc qui sont un peu compliqués. Ce ne sont pas juste des lois... Alors, troisième citation, faire intervenir la volonté dans l'histoire du langage, cela ressemble presque à une hérésie tant on a pris soin depuis 50 ans de l'en écarter et de l'en bannir. Donc là, il assume l'idée que le sujet humain, il oriente les choses d'une certaine façon, par sa volonté. Et ça, en effet, par rapport à l'époque où on avait des sortes de lois aveugles qui devaient présider à l'évolution du langage, il y a quelque chose d'assez... enfin, une rupture assez forte. Mais si on a eu raison de renoncer aux puérilités de la science d'autrefois, on s'est contenté en se rejetant à l'extrême opposé d'une psychologie véritablement trop simple. Entre les actes d'une volonté consciente réfléchie et le pur phénomène instinctif, il y a une distance qui laisse place à bien des aspects des états intermédiaires et nos linguistes auraient mal profité des leçons de la philosophie contemporaine s'ils continuaient à nous imposer le choix entre les deux branches de ce dilemme. Il faut fermer les yeux à l'évidence pour ne pas voir qu'une volonté obscure mais persévérante préside au changement du langage. Donc là, il y a cette idée que, bon, ce n'est pas une volonté au sens purement d'une volonté parfaitement consciente réfléchie du sujet et ce n'est pas non plus un pur instinct. C'est quelque chose d'intermédiaire mais vous voyez que la référence à la psychologie montre bien que, dans le fond, la préoccupation de Bréal est une préoccupation assez cognitive. Alors voici comment il indique qu'il faut se représenter cette volonté. Eh bien, ce sont en fait tous les sujets parlants qui sont visés ici. Je crois qu'il faut se la représenter, donc se représenter cette volonté sous la forme de milliers, de millions, de milliards d'essais entrepris en tâtonnant, le plus souvent malheureux, quelquefois suivi d'un quart de succès, d'un demi-succès, et qui, ainsi guidés, ainsi corrigés, ainsi perfectionnés, vartent à se préciser dans une certaine direction. Le but, en matière de langage, c'est d'être compris. L'enfant, pendant des mois, exerce sa langue à proférer des voyelles, à articuler des consonnes, combien d'avortements avant de parvenir à prononcer clairement une syllabe. Les innovations grammaticales sont de la même sorte, avec cette différence que tout un peuple y collabore. Que de constructions maladroites, incorrectes, obscures, avant de trouver celle qui sera l'expression non pas adéquate, s'il n'en est point, mais du moins suffisante de la pensée. En ce long travail, il n'y a rien qui ne vienne de la volonté. Donc, vous voyez que là, on a une image assez belle de ce que c'est qu'une langue quand elle est parlée par ses locuteurs à un moment donné. Des milliards de personnes, enfin des millions ou des milliards de personnes selon la langue, parlent une langue et en fait, chacun la parle un peu à sa façon et puis les choses s'orientent sans que personne domine vraiment d'un côté, on ne sait pas trop vers lequel, etc. Il y a un exemple que je peux vous donner pour illustrer cela peut-être de manière un peu plus concrète. Un exemple que je vais peut-être reprendre à un autre moment dans le cours, d'habitude je le donne un peu plus tard. C'est l'exemple du mot homme qui, en fait, le mot homme en français aujourd'hui peut désigner soit un être humain en général, quand on dit les droits de l'homme ou l'homme est mortel, c'est-à-dire qui inclut n'importe quel être humain et puis homme au sens de être humain, mâle, adulte, c'est-à-dire homme par opposition à femme et par opposition à enfant. mais vous savez très bien que pour des raisons d'évolution, de la réflexion sur la condition des femmes, il y a une évolution qui se fait aujourd'hui et qui fait que l'utilisation du mot homme pour désigner l'ensemble des êtres humains est perçue comme étant inadéquate par un certain nombre de personnes. Donc, c'est pour cette raison qu'on trouve aujourd'hui, ce n'est pas systématique, mais on trouve aujourd'hui plutôt l'expression les droits humains que les droits de l'homme. Vous avez dû entendre parler de ça parce que les droits de l'homme, ça évoque, c'est comme si c'était que les hommes au sens restreint du terme, c'est-à-dire les êtres humains mâles, adultes. Bien. Alors, il est possible, on ne sait pas comment ça va évoluer, mais il est possible si cet usage se fixe dans la langue, en fait, comment ça va se fixer ? Ça va être la façon dont les gens vont parler, écrire, pendant les 20, 30, 50 prochaines années. Il est possible que le fait que l'homme puisse désigner un être humain en général disparaisse de la langue française et qu'un jour, il y ait dans les dictionnaires sens ancien, vous savez, comme il y a parfois sens désuet, homme au sens d'être humain en général. Comment elle va se faire ? Comment est-ce qu'on peut savoir si ça va évoluer dans ce sens-là ou est-ce qu'on va garder sans aucun problème les deux sens de homme ? On n'en sait rien du tout. Ce sont les usages, c'est exactement ce que dit Bréal, ces milliers, millions, milliards d'essais qui vont à un moment donné produire un résultat et à priori, on a bien du mal à dire quel va être ce résultat. Mais, malgré tout, Bréal estime qu'on peut dégager des règles générales, des lois. Donc, voici la dernière diapositive et on terminera le cours là-dessus pour aujourd'hui. « Telle est l'étude à laquelle je convie tous les lecteurs. Il ne faut pas s'attendre à y trouver des faits de nature bien compliqués. Comme partout où l'esprit populaire est en jeu, on est au contraire surpris de la simplicité des moyens, simplicité qui contraste avec l'étendue et l'importance des effets obtenus. » Donc, il y a, selon lui, malgré tout, bien que les choses soient très compliquées, des moyens assez simples qui peuvent être dégagés. J'ai pris à dessin mes exemples dans les langues les plus généralement connues. Bon, ça, on peut passer sur cet aspect de la citation. Il prend différentes langues. Ce que j'ai voulu faire, c'est de tracer quelques grandes lignes, de marquer quelques divisions et comme un plan accessoire, un plan provisoire, pardon, sur un domaine non encore exploité et qui réclame le travail combiné de plusieurs générations de linguistes. Je prie donc le lecteur de regarder ce livre comme une simple introduction à la science que j'ai proposé d'appeler la sémantique. Et ça, c'est l'acte de baptême, si vous voulez, de la sémantique. C'est là que le mot sémantique intervient pour la première fois avec une note en bas de page. Sémantiquet technet, la science des significations d'un verbe grec qui est signifié par opposition à la phonétique. Donc, il y aurait la phonétique et la sémantique. Alors, pour conclure, qu'est-ce qu'on peut dire de la sémantique de Bréal ? Eh bien, qu'il crée ce terme mais curieusement, si vous voulez, quand vous regardez dans des encyclopédies linguistiques anglaises ou américaines, bon, c'est rare que Bréal apparaisse dans les articles semantics, alors que le terme anglais est un calque du terme français. Bref, peu importe, il crée le terme. Il a une perspective évolutionniste sur les changements de sens. On a vu qu'avec son recours à la dimension psychologique qu'il a une perspective cognitive, c'est précurseur dans ce domaine. Vous notez aussi l'apparition tardive de la sémantique puisque, vous voyez, il les date, 1897, alors que la phonétique existe bien avant. Et puis, il y a ces fameuses lois. Alors, on peut donner deux exemples. La loi de polysémie ou la loi de répartition. Alors, ce qu'il appelle loi de répartition, c'est l'ordre par suite duquel les mots qui devraient être synonymes et qui l'étaient ont pris des sens différents et ne peuvent plus s'employer l'un pour l'autre. Alors, voici un exemple, la loi de répartition. C'est-à-dire, si vous avez des synonymes dans une langue, eh bien, ils vont se distinguer à un moment donné. On ne peut pas avoir deux mots parfaitement synonymes dans une langue qui reste parfaitement synonyme. Et il donne un exemple qui est, donc, l'exemple de la Suisse où quand un mot français est adopté, le patois devient vulgaire et trivial. Donc, la chambre s'appelait paillée et puis, donc, dans un patois de la Suisse. Et donc, quand le mot chambre est entré dans ce patois, eh bien, le mot chambre français a désigné la chambre en général et puis, le mot ancien de patois, paillée, a désigné une chambre en mauvais état, un galta, enfin, bon, voilà. Même chose en Bretagne, les jardins s'appelaient autrefois des courtilles, courtilles, courtilles. Maintenant qu'on connaît le mot jardin, une nuance de dédain s'est attachée à l'appelation rustique. peu importe, l'idée de cette loi, vous voyez, c'est pour vous donner simplement une idée un peu concrète de ce qu'il appelle les lois sémantiques, c'est que si on a des synonymes, enfin, si des synonymes apparaissent à un moment donné dans une langue, il y a deux mots pour une même réalité, eh bien, soit il y en a un qui disparaît, là, il ne le dit pas, mais soit il y en a un qui disparaît, soit les synonymes vont se spécialiser. Il y en a un qui va se spécialiser dans un sens éventuel. Ça, c'est une loi de la sémantique. Dernière petite chose, une citation là d'Irène Tamba qui a... Alors, je vous conseille aussi ce petit livre, la sémantique aux presses universitaires de France, c'est un que sais-je. Il est très bien fait, très synthétique et très fiable et donc, voilà, elle donne son avis sur la sémantique de Bréal et, bon, qui coïncide avec ce que je viens de vous expliquer, c'est-à-dire que c'est bien, il est bien à l'origine du terme de sémantique mais, en fait, ce que les linguistes appellent aujourd'hui sémantique, comme elle dit, n'a plus grand-chose à voir avec ce qu'imaginait Bréal mais, il reste qu'aujourd'hui et c'est d'ailleurs ce qu'on a vu avec la question de l'hétérogénéité du sens, ce qu'on appelle la sémantique est quand même un territoire beaucoup moins délimité que d'autres domaines de la linguistique comme la morphologie, la phonétique, la phonologie. Là, ce sont des sous-disciplines de la linguistique, des branches de la linguistique, phonétique, phonologie, morphologie, qui sont bien délimitées. La sémantique, ça reste une branche de la linguistique, bon, certes qui s'occupe du sens mais comme on l'a vu, c'est difficile à délimiter. On peut l'apprendre dans toutes sortes de sens différents et c'est ce qu'on verra donc à partir de la semaine prochaine en examinant des manuels et des handbooks. Voilà, merci de votre attention et à la semaine prochaine. Merci. Merci. Merci.